Ok, bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette session des tutos à maté, où on va discuter et travailler sur l'analyse multiniveau. Merci à toi Clémentine d'avoir accepté notre invitation pour intervenir dans cette séance. Donc Clémentine Cotineau est chargée de recherche au CNRS en détachement, elle travaille actuellement aux Pays-Bas, à l'Université de Delft. Et Clémentine est géographe de formation, elle travaille sur des questions d'inégalité et de ségrégation urbaine. Et donc elle intervient aujourd'hui pour nous parler des multiniveaux, de prendre en compte une hiérarchie qui peut exister dans les données, soit parce qu'on a des observations qui appartiennent à des établissements scolaires, des entreprises, ou des observations des personnes qui répondent dans des pays différents. et on va traiter de la question de comment prendre en compte cette dimension hiérarchique dans l'analyse de données. Clémentine, je te laisse la parole pour intervenir sur capturer la structure hiérarchique des données avec l'analyse multiniveau. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'invitation à ces tutos. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je voyais défiler et que je n'avais jamais réussi à regarder. Donc ça a été fait, mais heureusement il y a les vidéos après, donc j'en ai regardé récemment. Mais je trouve que c'est une super initiative de partager comme ça, en forme d'auto-formation, des outils et des méthodes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'analyse multiniveau. Et alors c'est un peu une commande, puisque c'est Damien qui m'a demandé d'intervenir sur ce sujet. Donc il y a une implication que je détaillerai après. Mais l'objectif et la façon dont j'ai structuré cette présentation, c'est vraiment de présenter ce qu'est l'analyse multiniveau, à quoi elle sert, ce qu'on peut dire avec les résultats de modèles multiniveaux, et surtout quand est-ce que ça paraît approprié de l'utiliser, dans quel cas, en termes de données et en termes de questions qu'on va poser à ces modèles. Je me base sur quatre sortes de prérequis, ou en tout cas de choses qui requéreraient beaucoup plus de temps qu'une heure aujourd'hui. C'est l'idée que je ne vais pas revenir sur la régression linéaire, je vais considérer que c'est OK pour tout le monde. Pareil, quand je vais parler structure de données, je ne vais pas trop détailler ce que ça veut dire, comment elles sont formatées, sous quelle forme. Mais je vais parler vraiment plutôt de manière conceptuelle, de niveau et de données. Troisième sorte de prérequis, c'est que je vais montrer des sorties de logiciels ou de langage de programmation. Je vais supposer que ça va être OK pour tout le monde et que personne ne va pas avoir une évasion massive de ce tutoriel au moment où je présente les résultats de programmation. Et dernière chose, c'est que je vais me baser vraiment principalement sur des applications en sciences sociales, plus précisément géographie, sciences de l'éducation, un peu de sociologie éventuellement. Et donc, il y a beaucoup plus d'applications, notamment en psychologie, en sciences, en économie aussi. Mais je vais vraiment me restreindre à des exemples desquels je suis plus familière. Et donc, mon objectif à la fin de la présentation, c'est que les personnes qui suivent ce tuto soient capables d'identifier un besoin en multiniveau dans leur recherche, dans leurs données, et de savoir principalement où trouver des infos pour en faire une application pratique. Donc, l'idée de ce qu'on avait discuté avec Damien, ce n'était pas de faire un tuto appliqué avec le code ligne-à-ligne de l'application de modèles multiniveaux, mais vraiment de présenter l'objectif et la façon dont on l'interprète. Mais j'essaierai de vous donner suffisamment d'informations pour que l'application soit simple après. Et donc, le corollaire de cette commande, c'est que je vais vous parler de modèles multiniveaux en tant que géographe. J'ai éventuellement quelques notions d'économie. J'ai fréquenté des sociologues récemment au centre Maurice Alvax, mais je ne suis absolument pas statisticienne. Ce n'est pas du tout le point de vue à partir duquel je vais vous présenter ces méthodes, mais vraiment leur utilisation. Et donc, comment, du point de vue utilisateur, on met en œuvre et on interprète ces méthodes ? Et je vais essayer de répondre au mieux à des questions que vous pourriez vous poser. Mais je tiens à préciser le disclaimer que je ne suis pas statisticienne. Je ne sais pas si je m'en excuse ou pas, mais en tout cas, c'est le cas. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais juste rendre à César ce qui revient à César, et en particulier plutôt aux membres de Géograficité qui ont contribué à me former à ces modèles multiniveaux. Et je vais me référer dans la suite de la présentation, notamment à une séance d'auto-formation à R que j'avais organisée avec Zoe Blarant, qui est toujours en ligne depuis 2014, et qui pourrait être une ressource pour ceux qui seraient intéressés à appliquer ces modèles multiniveaux. Parce qu'on avait organisé une séance où vraiment on détaille toutes les fonctions R qui permettent de mettre en œuvre ces modèles, où trouver les résultats et comment les interpréter. Donc voilà, avant de rentrer dans le multiniveau en général, je voulais juste revenir sur ma première expérience de modèle multiniveau et comment j'en suis venue à m'intéresser et à essayer de me former à ces modèles pour répondre à des questions, en l'occurrence de géographie. Donc j'ai fait une thèse sur l'urbanisation de l'espace post-soviétique, et donc j'ai collecté des données sur l'évolution démographique des villes russes et post-soviétiques pendant un siècle, et donc je cherchais à expliquer les variations de dynamique démographique de ces villes. Et donc j'avais évidemment des facteurs de croissance-décroissance au niveau des villes. Qu'est-ce qui fait croître les villes à un moment donné ? Il y a des fonctions de capital par exemple, il y a le fait qu'elles soient proches de ressources, il y a beaucoup de facteurs économiques et autres. Il y avait l'idée que certaines villes sont positionnées dans des réseaux qui les font croître plus que d'autres, des réseaux de transport, des réseaux de production par exemple, dans l'organisation de la production économique. Mais aussi, vu les cent ans que couvrait cette étude, il y avait des dynamiques régionales ou macro-régionales qui semblaient absolument importantes à prendre en compte, notamment le fait que les zones du Caucase ou les zones d'Asie centrale, qui avaient été intégrées très très tard à l'Empirus, avaient des régimes démographiques complètement différents. Et donc mon idée, c'était de m'intéresser à la dynamique des villes, d'expliquer les différentiels de croissance, mais en prenant en compte le niveau régional. Et donc c'est à partir de cette question que je me suis intéressée à ces modèles qui permettaient de régresser des variables au niveau des villes en prenant en compte un niveau supérieur dans lequel étaient emboîtées les villes. Donc on avait ici deux niveaux pour lesquels j'avais des données. Un niveau ville, ici, le niveau 1, avec des villes incluses dans des grandes régions pour lesquelles j'avais d'autres attributs. Donc au niveau régional, c'est de ça que je parle quand je parle de données hiérarchisées, c'est-à-dire que pour chaque ville, on peut attribuer une région ici, un identifiant régional, et donc on va se servir de l'appartenance au niveau régional pour modéliser la dynamique des villes. Et on peut aussi utiliser des variables disponibles au niveau région pour représenter les variations au niveau ville. Donc ça, c'était ma première approche. Pour la suite du tutoriel, je vais surtout reprendre des éléments qui viennent de l'analyse des effets de contexte scolaire, puisque c'est vraiment le domaine d'application en sciences sociales, à ma connaissance, dans lequel les modèles multiniveaux et l'approche multiniveaux en général a vraiment été la plus développée. Et probablement, c'est aussi plus simple à présenter, puisqu'on a tous plus ou moins une représentation de ces processus, alors que les facteurs de croissance post-soviétique font moins consensus entre tous et sont peut-être moins connus de chacun. Donc je vais me référer à ces effets de contexte scolaire. Et pour présenter les types de questionnements que je vais introduire, c'est un peu comme pour moi, pour parler des différences de croissance démographique dans les villes de l'espace post-soviétique. Ici, la question qu'on se pose et que se posent souvent les chercheurs qui utilisent les modèles multiniveaux dans l'analyse des effets de contexte scolaire, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer les différences de performances scolaires entre élèves, que ce soit un examen ou que ce soit à la fin d'année, par exemple. Ça peut être les résultats au bac, le fait d'avoir une mention ou non, par exemple. Et à chaque fois, pour expliquer ces performances scolaires, on se réfère à des variables de niveau élève, donc des variables mais aussi des causes supposées au niveau élève. Donc, par exemple, le fait que les résultats au bac sont liés aux acquis précédents, aux acquis accumulés à l'entrée en terminale, par exemple, sont liés à l'âge, sont liés au capital culturel, économie sociale scolaire des parents. Mais on a aussi souvent des explications qui se réfèrent non plus au niveau élève. Donc, l'élève va être celui qui va obtenir la performance, mais on suppose qu'il y a aussi un effet de la classe dans laquelle il est passé. Donc, est-ce que le fait d'être dans une petite classe ou une classe avec 40 élèves va jouer ? Le type de section dans laquelle il est scolarisé ? Un effet professeur ? Un effet ambiance scolaire ? Et donc, ils vont expliquer que deux élèves qui arrivent avec les mêmes acquis, le même âge, les mêmes capitaux à l'entrée, vont différer dans les résultats du fait de ce niveau de classe. On a aussi souvent un niveau établissement qui va prendre en charge l'idée que certains environnements éducatifs et sociaux vont affecter les performances des élèves, mais aussi éventuellement un effet de réputation, les événités offertes sur place. Et donc, dans ce type de questionnement, on a soit deux, soit trois niveaux pour lesquels on peut collecter des données. Donc, dans des enquêtes, par exemple, on va avoir des informations sur les élèves. Ici, le niveau 1. Donc, savoir leur âge, le capital scolaire de leurs parents, etc. On va aussi les placer dans une classe. Donc, ici, vous voyez l'identifiant classe. Pour la classe, on va avoir, par exemple, le nombre d'élèves, l'ancienneté du professeur, etc. Et on va aussi collecter des informations au troisième niveau avec l'identifiant de l'établissement qui va être associé à des attributs caractérisant l'établissement. Et donc, les questions que l'on pose avec cette structure de données se réfèrent à deux types de questions. Soit on va se demander, est-ce que juste l'appartenance au niveau N, donc ici, l'appartenance au niveau classe, a-t-elle une influence sur la variation des valeurs de niveau moins 1 ? Donc, ici, niveau élève. Donc là, c'est juste un effet d'appartenance. On va juste mesurer, est-ce que le fait d'être dans une classe ou dans une autre vont être corrélés à des différences de performance pour les élèves ? Ou bien, on peut se demander aussi, donc c'est un peu plus complexe, c'est des modèles un peu plus complexes, est-ce que les variables qui caractérisent ce niveau 2 vont avoir une influence sur les éléments de niveau 1 ? Donc, c'est vraiment les deux types de questions et qui, en termes statistiques, vont se transcrire sous forme de, finalement, un résidu lié au niveau 2 ou bien, vraiment, l'effet des variables de niveau 2 sur les variations de niveau 1. Et les avantages de cette approche multiniveau, c'est qu'on n'a pas besoin d'agréger les données pour les rendre comparables. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire que la performance moyenne des classes ici, on va se permettre d'utiliser à la fois la richesse des données de niveau 1 et celles des données de niveau 2 en les combinant dans un seul modèle. Et le deuxième avantage principal, c'est qu'on va essayer de distinguer dans la variance qui existe dans ces résultats scolaires ce qui tient à l'élève et ce qui tient au niveau 2. Donc, à la classe ou à l'établissement, par exemple, on va pouvoir essayer de quantifier vraiment la distribution de la variance dans ces deux processus intra-groupes et inter-groupes. Et donc, comme je vous le disais, c'est très utilisé, ça a été développé beaucoup pour des questions de ségrégation sociale, spatiale et scolaire. Donc, dans ce cas-là, les niveaux vont être soit des groupes sociaux, soit des unités géographiques, soit des unités scolaires comme la classe ou l'établissement. Et donc, avant de partir sur les slides très attrayantes, pleines d'équations et de résultats de sortie de modèles, je voulais juste vous montrer un exemple qui montre l'actualité de ces modèles et le fait qu'ils sont assez diffusés, finalement, notamment dans les sciences de l'éducation, jusqu'aux politiques d'éducation. Mais surtout, le point que je veux faire avec cette slide, c'est de montrer que ces modèles, dans leur utilisation, sont vraiment des modèles descriptifs, mais qui sont utilisés parfois, notamment par les académistes, c'est l'exemple que je vais vous montrer, en forme de prédiction, donc en termes de modèles prédictifs. Et c'est là où vraiment il y a un souci. Donc, l'utilisation privilégiée, c'est celle de modèles descriptifs. Donc, pourquoi est-ce que ça peut poser problème quand ils sont utilisés en prédictif ? C'est l'histoire de ce qui s'est passé cet été au Royaume-Uni. Je ne sais pas si les personnes qui écoutent sont au courant, mais comme dans beaucoup de pays, cet été, les étudiants britanniques n'ont pas pu faire leurs examens terminaux puisque le coronavirus oblige. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les académies ont choisi, donc non pas un contrôle continu comme j'ai l'impression de ce qui s'est passé en France, mais de dire chaque année, en fait, au milieu de l'année, les professeurs britanniques font une estimation des résultats à l'examen terminal. Ce sont ces estimations qui sont ensuite envoyées aux universités pour la sélection, donc à Cambridge-Oxford. Et les universités répondent, bon, si vous avez ces notes prédites par vos professeurs, vous êtes admis ou non, ou alors il faudra un peu plus sur tel sujet, un peu plus sur tel autre pour qu'on vous accède. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de prendre ces estimations faites par les professeurs des élèves comme résultat à l'examen final. Sauf que certaines, les exam boards, donc les académies, les conseils qui décident des notes se sont dit oui, mais on sait que chaque année, les estimations sont souvent surévaluées dans certaines écoles, notamment dans les écoles où il y a le plus de soucis et à l'inverse, dans d'autres écoles, elles sont sous-évaluées. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser les résultats de l'année précédente et relativiser les notes prédites pour essayer d'avoir des performances plus proches de ce qu'on observe les autres années. Donc, je suis pratiquement sûre que ce qui a été utilisé, c'est un modèle multiniveau où on a ajouté l'effet classe, on a ajouté des variables de la classe pour essayer de dire qu'est-ce qui se passe en général pour les élèves scolarisés dans des petites classes, dans des grandes classes, dans telle zone géographique, dans telle autre. Et ce qui a été fait, c'est qu'ils ont fait, donc ici, la BBC parle d'une somme mathématique, mais en fait, je pense qu'on peut dire un modèle multiniveau qui essaie de prédire pour les élèves en fonction de l'école où ils se trouvaient, de la taille de la classe où ils se trouvaient, d'essayer de changer les prédictions de leurs professeurs. Et donc, le résultat, c'est que dans toutes les écoles qui d'habitude ont des résultats plutôt mauvais, toutes les notes de tous les élèves uniformément ont été baissées, alors qu'à l'inverse, dans les écoles, notamment privées, où il y a des petites classes parce qu'ils peuvent se le permettre parce qu'il y a les moyens, tous les élèves, même ceux qui étaient mauvais cette année-là de l'aveu de leurs professeurs eux-mêmes, ont été avantagés. Et donc, à tel point que certaines écoles privées ont eu des résultats records par rapport aux années précédentes. La fin de l'histoire, c'est qu'il y a eu un scandale tellement fort que tout ça a été annulé au bout de deux semaines et que le modèle a été mis à la poubelle. Mais la morale de l'histoire, c'est quand même de voir que c'est intéressant pour identifier des soucis, donc identifier le fait que les petites classes sont favorables à l'éducation, mais de s'en servir comme prédiction pour justement défavoriser les élèves qui se trouvent dans des grandes classes, dans des zones qu'ils appellent underachieving, ce n'est vraiment pas l'idée de ces modèles et c'est vraiment un risque de leur utilisation prédictive. Quelques éléments historiques sur ces modèles. Déjà, on parle de modèles multiniveaux beaucoup en sciences de l'éducation, en géographie, par exemple. Je suis presque sûre, mais encore une fois, je ne suis pas statisticienne, mais j'ai l'impression que c'est très proche de voir la même chose que ce que les économistes appellent les mixed models. L'idée, c'est d'avoir, et donc ici, les premières applications identifiées par le Multilevel Modeling Center, Center for Multilevel Modeling, c'est cette idée qu'on a des observations qui sont caractérisées dans des groupes, donc ici, des observations télescopiques et différentes nuits à différentes dates, et donc que la régression va prendre en compte cette appartenance à un groupe dans la régression. Il y a des déploiements plus récents dans les années 70, mais vraiment, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il faut attend les années 80 pour que les idées de ces modèles multiniveaux, que les intuitions qui sont développées soient vraiment mises en œuvre, et notamment, ça passe par le développement d'outils et de logiciels et de matériel informatique qui permettent de réaliser ces modèles et notamment ces régressions qui sont plus lourdes que les autres modèles. Et donc, un des avant-gardistes de ce mouvement qui donc a développé ces modèles en parallèle de manière théorique avec aussi la production de logiciels et d'applications statistiques, c'est Hervé Goldstein, le fondateur du Center for Multilevel Modeling au Royaume-Uni. Et un des principaux arguments et des principales utilisations de ces modèles au début, c'était contre les classements d'établissements scolaires. Donc, on voit que les sciences de l'éducation sont vraiment primordiales dans le développement de ces modèles. Et donc, je vais passer un peu rapidement sur ce que ça veut dire ces classements d'établissements et le combat des premiers développeurs de modèles multiniveaux dans ce débat sur les classements. Donc, l'idée, donc 87, on est encore au Royaume-Uni, 88, je crois, c'est le moment où on a l'équivalent de la fin de la carte scolaire au Royaume-Uni. Et donc, on laisse les parents choisir plus librement quelles écoles, quels collèges, quels lycées. Ils choisissent pour leurs enfants plutôt qu'une affectation stricte en fonction de leur adresse. Et donc, ce passage à plus de liberté de choix s'accompagne, évidemment, du développement de classements d'établissements puisqu'on va se dire pour faire notre choix, pour faire un choix informé, les parents ont besoin d'informations sur les établissements. Et donc, ça rejoint les travaux qui existaient déjà qui se demandaient comment est-ce qu'on peut différencier les établissements et notamment, quelle est la part de l'établissement dans la variation des résultats scolaires. Et donc, depuis les données de l'enquête, l'enquête Coleman, par exemple, ici, c'est des chercheurs qui ont repris ces données de 70, mais en 2010, on avait déjà l'intuition qu'il y avait un effet établissement et ici, quantifié à 40% aux États-Unis, 40% de la variance des résultats scolaires selon ces auteurs peut s'expliquer par des différences entre établissements. Donc, ça, c'est un peu la justification de ces classements, c'est qu'il y a un effet très fort et donc, on a vraiment besoin de savoir comment s'orienter dans ces établissements. Dans cet article, il y a même quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment l'idée des deux niveaux on sait qu'il y a des variables au niveau de l'élève qui jouent, qui sont associées à des différences de résultats. Donc, par exemple, dans le contexte américain, le fait d'être afro-américain ou non va être associé de manière significative avec des différences de résultats, mais la composition de l'établissement a un effet encore plus fort. Donc, ici, on a non seulement combinaison, mais les deux niveaux jouent. Donc, à la fois le fait d'être afro-américain soi-même, mais aussi le fait d'être dans un établissement où il y a une forte proportion d'afro-américains. Pour les ressources financières, c'est la même chose. Ici, ils ont estimé, c'est même encore plus fort, que les ressources de l'élève jouent sur les différences de performance, mais en plus, les ressources financières des parents d'élèves de l'école, donc au niveau supérieur, a une importance trois fois supérieure. Donc, tout ça, ce sont des arguments pour les Lick Tables et il y a un argument assez évident contre les Lick Tables, c'est-à-dire le but, ce n'est pas forcément de donner ou plus informer les informations pour faire leur choix d'évitement scolaire. Mais ici, ce que montrent les chercheurs du Center for Multi-Level Modeling, c'est qu'en plus, ce n'est pas un bon indicateur. Donc, le fait de classer sur une dimension ces établissements ne reflète pas du tout la complexité des données qu'ils observent. Et donc ici, notamment, ils regardent avec un modèle multi-niveau plus complexe que je vais présenter et plus tard, ils arrivent à montrer que typiquement, la corrélation entre les effets scolaires, les effets de contexte scolaire pour un public scolaire et pour un autre est en fait très peu corrélé. Donc ici, ce qu'ils montrent, c'est que pour les garçons de milieu modeste qui ont des résultats faibles, si on connaît les bons établissements qui bénéficient à ces enfants-là, en fait, ça ne nous informe pas du tout sur les écoles qui sont efficaces pour les filles non modestes avec des résultats importants. Donc en gros, leur argument, c'est de dire que l'effet établissement varie très fortement selon les types d'élèves et ne peut pas être synthétisé en une mesure unique. Donc ici, la même chose mais en français. Donc un établissement n'est pas plus performant qu'un autre uniformément pour tous les publics scolaires et ça, c'est quand même assez intéressant et c'est ce type de modèle qui permet de produire ce genre de résultats puisqu'ils montrent que pour les filles et les garçons, on a finalement des différences de force de corrélation entre certaines variables au niveau établissement et au niveau élève. Alors, il y a peut-être deux petites questions. Il y en a une sur l'aspect explicatif, prédictif. Donc c'est une remarque en fait. Si le modèle ne peut pas forcément être utilisé pour prédire des résultats, en tout cas, il peut être utilisé pour montrer une association ou en tout cas un effet de certaines variables sur le comportement qu'on analyse. Je pose la question en même temps et j'y réponds. Tu confirmes ce point-là ? Du coup, je retourne à la question mais oui, on peut définitivement mettre en valeur des effets, c'est tout le but. Après, l'idée de la prédiction, c'est d'utiliser une variable évaluée au niveau 2 pour changer la valeur des résultats d'un élève au niveau 1. Donc en fait, ça s'applique uniformément à tous les élèves ce qui, dans le cas que j'ai présenté, était finalement injuste. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense, on y reviendra peut-être plus tard dans la discussion et après, c'est l'autre question qui était de faire le lien entre un environnement, un lieu de résidence en fonction de caractéristiques socio-économiques, de prendre cet environnement-là pour expliquer les pratiques ou les opinions d'une personne. Et donc, je reprends en répondant aussi en même temps à la question mais c'est bien l'idée des modèles multiniveaux hiérarchiques de tenir compte d'un effet contextuel pour expliquer les variables d'analyse. Oui, j'ai l'impression c'est d'essayer de prendre en charge un niveau 2 dont on suppose une influence sur le niveau 1 et donc, je montrerai plus tard, il y a beaucoup de façons de considérer ce niveau 2. Ça peut être une école, ça peut être une zone, une ville, une région. Voilà. Et puis, dernier point, la remarque de Denise Plumain qu'on salue, effectivement, il y a une approche dont on n'a pas parlé pour l'instant dans la présentation, c'est l'approche temporelle sur des manières longitudinales où en fait, on peut considérer le temps comme un niveau, c'est-à-dire que plutôt d'avoir un emboîtement de régions, de départements dans des régions, il y a certaines études qui ont utilisé les observations temporelles comme un niveau. On change de niveau à chaque fois qu'on change de tranche d'observation. Voilà. Eh bien, belle transition. Puisque, voilà, sur cette slide que j'avais juste après, c'est une slide qu'on reverra parce que je l'aime vraiment bien. C'était juste pour montrer un type de ressource si vous voulez en savoir plus sur ce Center for Multilevel Modeling que j'ai déjà cité plein de fois en écorchant systématiquement et donc fondé par les auteurs que j'ai cités plusieurs fois et ils ont un outil sur ce site qui est vraiment très, très bien fait. Donc, eux, c'est un centre de recherche à Bristol. Donc, il y a des ressources sur le logiciel qu'ils développent, sur les formations qu'ils proposent, mais il y a surtout cette galerie des papiers de multiniveau que je trouve assez géniale qui permet d'accéder à un certain nombre d'articles pré-catégorisés par le centre et donc notamment sur des questions thématiques, donc des études géographiques, sociologiques, sciences de l'éducation, mais aussi en fonction du type de modèle, donc à deux, trois ou quatre niveaux selon différentes spécifications statistiques, mais aussi, je crois qu'on a est-ce que c'est des niveaux temporels, spatiaux, groupes, sociaux, par exemple. Donc je vous invite à aller voir ce site qui est vraiment très bien fait. Maintenant, on rentre dans la partie vraiment que tout le monde attend avec impatience, celle où il va y avoir des équations et des petites notes et des petits tableaux, donc allons-y. L'idée, je voulais présenter les différents types de modèles, les différents types d'équations de régression et comment elles s'articulent avec la structure des données que l'on va avoir. Donc je repars dans mon exemple éducation avec nos élèves inclus dans des classes, inclus dans des établissements et donc je pars du principe que quand on veut étudier ce genre d'effet de contexte scolaire, on va avoir un tableau qui ressemble à peu près à ça. Donc jusqu'à maintenant, j'ai montré trois tableaux, mais bon, parce qu'on peut évidemment les mettre sur un format long comme ça, par exemple, et donc on va supposer qu'on a quelque chose de ce genre où on a un identifiant élève, donc différent pour tous nos lignes ici, un identifiant de la classe où il se situe, un identifiant de l'établissement dans lequel se trouve la classe et ensuite, on va avoir notre Y qui prend en charge les performances des élèves, donc que ce soit la réussite au bac, la moyenne de fin d'année, peu importe. On va avoir ici toute une série d'attributs caractérisant les élèves, et on va leur associer aussi en fonction de l'identifiant de classe des attributs de leur classe et des attributs établissements. Donc à chaque fois, je vais considérer comme Y ce qui se réfère à l'élève, à J ce qui se réfère à la classe, à K ce qui se réfère à l'établissement. Et donc, dans un formalisme de régression linéaire simple, ce qu'on fait, c'est qu'on ignore ce qui se passe au niveau de la classe et de l'établissement et on va simplement régresser les performances de l'élève en fonction d'attributs des élèves. Donc on va ici être dans un modèle linéaire simple à un niveau où on s'intéresse juste à ce XI et YI. Et donc, ce qu'on fait dans cette régression linéaire simple, c'est qu'on va avoir notre Y ici, la variable à expliquer, on va la régresser en fonction des attributs des élèves, ici XI, avec nos coefficients, un intercept et ici, les résidus élèves de la régression distribués selon une voie normale ou au moins, c'est ce qu'on suppose. Quand on va passer, il y a resté une slide, et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est voilà, on a tous nos points en fonction des Y et X, on va chercher à calculer cette droite de régression, donc de pente B ici, et ce qu'on regarde en général à la fin de cette régression, c'est l'ajustement du modèle, la p-value, les valeurs de A et B et la distribution des résidus. Donc dans une sortie classique ici, une sortie R avec la fonction LM un peu simplifiée, on va regarder ici notre ajustement du modèle, ici, qui va nous donner la part de variances expliquées, la p-value ici, elle est toute petite, donc notre modèle, on y croit, on a confiance en lui. Les valeurs dépendent, donc ce sont les coefficients estimés, ici dans R par exemple, où on va avoir l'intercept ici et le coefficient associé à la variable X, et enfin, on regarde nos résidus, voir s'ils sont distribués relativement normalement. Quand on va passer à un modèle multiniveau simple, ici, j'essaie de garder un peu ce schéma pour qu'on voit où est-ce qu'on est à chaque fois, on a un modèle multiniveau simple et là, on va poser la première question que j'ai mentionnée, c'est-à-dire, est-ce que l'appartenance au niveau supérieur a une influence sur les variations de performance niveau élève ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement utiliser cet identifiant établissement. Donc, on ne va pas forcément ici, il n'est pas intégralisé, mais ici, on ne va pas forcément s'intéresser aux attributs de l'établissement lui-même, mais simplement à l'appartenance à l'établissement. Donc ici, on va utiliser ces identifiants. Et ce qu'on va faire, si vous reconnaissez par rapport à tout à l'heure, c'est que l'équation c'est à peu près la même, il y a juste un nouveau terme ici, le U0K, K étant l'établissement. Donc, on a toujours notre variable à expliquer, les variables explicatives qui sont situées ici uniquement au niveau de l'élève, nos coefficients d'interceptes, rien ne change, les résidus ici sont toujours au niveau élève, les épsilones. Par contre, on a un nouveau terme qui représente le résidu établissement de la réservation et statistiquement, on suppose qu'il est distribué aussi selon une loi normale et indépendamment des résidus niveau élève. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, ce qu'on cherche à faire, c'est au lieu d'avoir une seule droite de régression pour l'ensemble des observations, on va prendre en compte le fait que nos observations sont situées dans différents établissements. Donc ici, schématiquement, on imagine que les points jaunes sont dans l'établissement A, les points verts dans l'établissement B. Et ce qu'on fait, c'est juste qu'on va faire faire une translation des droites pour s'ajuster à ces différents groupes. Donc ici, dans le mode très synthétique, il y a deux groupes qui vont avoir deux droites de régression. Et ce qui va changer en plus, c'est qu'on n'a pas exactement les mêmes indicateurs pour apprécier la qualité de notre modèle. Ici, ce qu'on va regarder en premier, je vais le détailler juste après, c'est la corrélation intra-group, ICC dans les études en anglais. On va éventuellement se référer à la log likelihood ou à d'autres indicateurs type AIC, BIC. Ici, on va avoir un pseudo R2 puisqu'il n'y a pas possibilité d'avoir l'équivalent d'un R2 pour ces modèles multiniveaux. Ensuite, ça ne change pas, on va regarder nos valeurs estimées de A et B pour savoir quels sont les intercepts et les pentes de ces droites sachant qu'ici, les pentes sont les mêmes. On ne va avoir qu'une seule pente de droite mais à différents niveaux et on va regarder nos résidus de niveau 1 ici Epsilon et nos résidus de niveau 2 qui vont être les résidus établissements. Sous R, il y aura quelques ressources à la fin des slides sur d'autres logiciels mais sous R, le package le plus utilisé à ma connaissance c'est le package LME4 avec la fonction LMER qui permet d'estimer ces modèles multiniveaux et donc dans l'expression de cette fonction on a toujours nos Y et nos X et on va simplement ajouter un K qui représente cet identifiant établissement dans notre exemple. Je vous disais la première chose qu'on regarde ça va être cette corrélation intra-groupe puisque finalement l'avantage de ces modèles c'est de séparer ce qui relève d'une variance intra-groupe de ce qui relève d'une variance inter-groupe donc la variation au sein des établissements par rapport à la variation qui tient à l'effet établissement. Donc dans les sorties classiques d'un modèle multiniveau ici quand on appelle simplement le détail de ce modèle dans R on a quelque chose qui s'appelle les random effects et donc qui nous donne la variance inter-groupe et intra-groupe et avec ces deux valeurs on peut calculer notamment la variance totale qui est ce que l'on cherche à faire baisser ce qui est la part non prise en compte par nos variables explicatives et ici quand on va simplement prendre la variance inter-classe sur cette variance totale on va estimer ce qui relève d'un effet de niveau 2 et donc c'est ce que certains auteurs appellent une preuve de multiniveau en tout cas quand on teste plusieurs modèles le premier modèle simple qui montre que cette que cette corrélation intra-groupe est non non-nulle ça nous montre qu'effectivement il y a probablement un effet établissement ou au moins il y a une différence entre les établissements donc c'est important qu'elle soit non-nulle au début mais quand on va ajouter des variables niveau établissement c'est ce qu'on va chercher à faire baisser puisqu'on va chercher à expliquer ce qui se passe entre les établissements ensuite dans les sorties classiques on peut donc souvent récupérer la log-like-li qui va servir si on veut à calculer les AIC BIC nos valeurs de A et B elles ne changent pas ici elles sont toujours disponibles il y a un A et autant de B que de variables niveau élève puisqu'on a introduit que des variables niveau élève nos résidus de niveau 1 sont ici toujours pareil donc on doit toujours vérifier qu'ils sont distribués normalement et par contre les par contre les les résidus de niveau 2 ici les U il y a une souvent ils ne sont pas forcément disponibles immédiatement mais il y a des fonctions dans j'imagine chaque logiciel pour aller les récupérer et donc ce qui est assez intéressant surtout moi dans les exemples géographiques c'est qu'on peut aussi les représenter donc ici c'est une c'est l'exemple du tutoriel R dont je vous parlais où on essaye de voir l'effet de l'air urbain sur des variables niveau commune et donc on peut en plus représenter les résidus au niveau commune et au niveau air urbain ici ça avait à voir avec la part de ménage riche où on voyait vraiment les grandes airs urbaines et la frontière suisse voilà pour la part T sur cette représentation les résidus de niveau 2 finalement c'est la c'est la distance entre la droite de chaque établissement ou de chaque unité de niveau 2 par rapport à la droite d'ajustement pour l'ensemble je reviens juste sur les slides que j'ai passés donc je vous disais le pas de R2 pour ces modèles et donc c'est peut-être là où ma faiblesse en statistique je ne pourrais pas vous expliquer vraiment pourquoi mais ce que j'ai lu c'est qu'il n'y a pas de R2 parce qu'on a plusieurs droites donc c'est ce qu'on cherche justement à faire c'est d'avoir plusieurs droites donc pas de R2 d'ensemble autant de R2 que de composantes de la variance par contre on peut calculer un pseudo R2 ce qui est utilisé dans la plupart des études sur multiniveau qui est donc la part de variance diminuée dans le modèle qu'on étudie par rapport au modèle vide au modèle vide donc modèle nul et le modèle nul il ressemble à ça finalement c'est le modèle avec ce résidu de niveau 2 mais sans les variables explicatives de niveau 1 donc c'est un modèle qui n'est pas censé expliquer hormis sur cette appartenance de niveau 2 et donc la manière dont on peut calculer ce pseudo R2 c'est justement de regarder de combien on a baissé la variance par rapport à ce modèle qui n'expliquait rien et donc ça permet de comprendre un peu en quoi l'ajout des variables pas à pas qu'on ajoute dans le modèle permet de réduire la part de Linux donc voilà le tutoriel dont je vous parlais si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil donc ça date de 2014 on n'y a jamais retouché depuis donc il y a peut-être des choses datées des choses suboptimales des choses à améliorer mais dans l'état moi c'est ce sur quoi je me suis basée pour vous montrer ces sorties il y a au moins des explications sur le package sur les fonctions à appeler pour obtenir typiquement certains résidus on a essayé d'expliquer au mieux notre procédure donc il y a un document RMD où on peut suivre les fonctions les résultats et comment on essaye de les interpréter donc tous mes slides seront en ligne après et donc si ça vous intéresse c'est toujours en ligne ici sur le site élémentaire donc je vous ai parlé pour l'instant des modèles simples c'est-à-dire on prenait simplement l'effet de l'appartenance à un niveau 2 et surtout on s'en servait simplement comme un résidu de niveau 2 ce qui est intéressant avec ces modèles mais qui les rend un peu plus complexes donc on va avoir trois niveaux de complexité en plus par rapport à ce modèle simple il y a les modèles qui permettent de faire varier les pentes c'est-à-dire qu'on va permettre à la régression d'estimer des coefficients qui vont varier selon le niveau 2 auquel on appartient ça permet de dire que la corrélation entre deux variables dans le modèle ne va pas être la même pour tous les individus niveau 1 mais qu'elle va être la même pour tous les individus d'un même groupe de niveau 2 donc c'est ce qu'on appelle les modèles multiniveaux à pentes variables et donc pour transcrire cette variation des pentes on voit qu'ici au lieu d'avoir un coefficient associé à chaque variable niveau élève on va ici avoir un terme qui va faire varier cette valeur du coefficient en fonction de l'appartenance à un établissement pour chaque élève la représentation graphique de cette idée c'est de montrer que non seulement on peut avoir des relations qui vont dépendre de cette appartenance donc un résidu mais en plus c'est ce que retranscrit ce schéma on peut avoir des pentes variables donc des relations qui vont varier en fonction de l'appartenance à un niveau 2 donc ici dans l'exemple schématique entre x et y il y a toujours une relation positive entre les deux et qui va être plus faible quand on appartient à l'établissement 2 et plus forte quand on appartient à l'établissement B et donc dans ce type de modèle on peut regarder toujours la même chose mais on va aussi s'intéresser à ces UK c'est-à-dire la façon donc il va y en avoir autant que de groupes que d'unités de niveau 2 et on va voir en quoi ils renforcent ou réduisent les coefficients associés à chaque variable de niveau 1 le deuxième niveau de complexité de ces modèles c'est qu'on peut aussi avoir des interactions entre les niveaux donc ici on voit que mon petit schéma devient un peu plus compliqué mais donc non seulement on peut avoir une variation ici uniforme pour tous les individus de niveau 1 dans leur relation dans leur relation entre variables en fonction de leur appartenance au niveau 2 mais on peut aussi avoir ici ce que retranscrit c'est AK et BK c'est que l'intercepte général pour tous les individus et la partie générale de ce coefficient associé à chaque variable de niveau 1 peut aussi être affectée par des variables de niveau 2 donc ici l'intercepte général va pouvoir varier en fonction de variables explicatives de niveau établissement donc on a des modèles plus compliqués où on va aller regarder donc aller ajouter des variables explicatives de niveau établissement qui vont faire varier les relations au niveau élève donc ici le terme le plus intéressant c'est cet effet d'interaction inter-niveau où on va regarder le changement de pente d'une variable élève introduite par un changement de pente de la variable de niveau établissement donc c'est ce que ce que j'introduisais au début en disant par exemple que pour l'effet classe par exemple le fait que la taille des classes va jouer sur les performances des élèves mais on peut aussi avoir la taille des classes qui va jouer sur la relation entre le capital économique des élèves et leur performance scolaire donc on a vraiment plusieurs niveaux d'effet et le dernier niveau de complexité ou peut-être parallèle mais c'est que on peut encastrer ces niveaux de plus en plus donc ici un exemple de modèle à trois niveaux et où du coup on peut avoir ici dans le cadre d'un modèle très très simple d'un modèle simple où on ne va pas avoir de choses variantes sur les pentes mais où on peut avoir un résidu élève un résidu établissement et un résidu classe et ces modèles à trois niveaux alors sont compliqués à mettre en œuvre sont assez rares finalement puisqu'il faut beaucoup donner il faut s'assurer de l'indépendance mais en termes conceptuels c'est quand même hyper intéressant puisque notamment dans les usages qui sont faits des modèles de multi-niveaux ici par exemple dans la ségrégation on montre les auteurs montrent conceptuellement qu'il y a vraiment un avantage à prendre en compte différents niveaux d'effets de contexte donc ici ils montrent par exemple rien que pour différents publics les jeunes enfants et les personnes âgées sont très sensibles à leur environnement très local puisque finalement ils se déplacent assez peu tandis qu'ici les adolescents vont être plus sensibles à des effets locaux dans un environnement intermédiaire alors que les actifs mobiles en âge de travailler vont parcourir une plus grande distance et donc les effets de contexte qui peuvent s'appliquer à eux vont être à une échelle plus importante donc ici l'article ne met pas en œuvre de modèles de multi-niveaux mais c'est vraiment ce qui permet de justifier ici au moins dans le contexte géographique d'utiliser ces trois niveaux qui apportent pour différents publics des informations différentes donc maintenant j'en ai fini avec toutes mes équations et je voulais vous présenter des exemples puisque comme je le disais en introduction l'objectif de cette présentation c'était de montrer à quoi ça sert ce qu'on peut en dire et en quoi c'est utilisé et comment identifier que ça peut servir pour un questionnement qu'on a sur des données garagisées donc le premier le premier exemple que je vais prendre et donc je vais essayer de vous montrer des exemples pour chaque type de modèle donc du plus simple au plus compliqué ici un modèle assez simple dans une étude de géographie scolaire finalement le niveau 1 c'est le niveau élève et le niveau 2 alors là ce que les auteurs ont fait c'est pas de prendre le niveau établissement mais c'est de prendre un niveau très très large qui va simplement être une catégorie de lieu de résidence de lieu de vie et donc ce qu'ils cherchent à estimer c'est l'effet du lieu de résidence du type de lieu de résidence donc est-ce que c'est centre-ville zone rurale ou zone périurbaine est-ce que ce type de lieu a une influence sur les performances scolaires et ce qu'ils trouvent c'est qu'effectivement dans le cadre des Etats-Unis les habités dans une zone périurbaine c'est un résidu en plus donc c'est un avantage pour tous ceux qui y résident en termes de performance par rapport aux élèves résident dans un centre-ville et dans une zone rurale donc c'est ici ce qu'ils estiment c'est vraiment simplement un résidu de niveau 2 ici de niveau lieu de vie avec ces trois grandes catégories et donc qu'ils expliquent par un exemple assez classique mais des déficits d'investissement scolaire de la part des familles manquant de ressources dans les centres-villes dans les campagnes et des orientations politiques culturelles différentes dans ces trois types d'espace donc ici on a vraiment le modèle le plus simple en termes de multiniveau dans cet exemple ici de sociologie politique par Joël Gombin ici on s'intéresse à un niveau 1 qui est le niveau commune et à un niveau 2 qui est le niveau département donc ce qui se pose comme question dans cette communication c'est donc ça part sur le principe que le vote Front National est fortement spatialisé et donc est-ce qu'il y aurait des facteurs spatiaux non individuels qui permettraient d'expliquer le vote et surtout d'expliquer la variation la corrélation entre certaines caractéristiques des votants et le niveau de vote pour le Front National en 1995, 2002, 2007 et donc ici c'est un modèle à pente variable donc ce que l'auteur fait dans cette partie de la communication c'est qu'il estime comment la variation comment la corrélation entre vote pour le Front National au niveau commun et revenu moyen de la commune varie en fonction des départements français et donc ce qui est représenté sur la carte c'est la valeur de cette pente pour les différents départements donc ici la cartographie des résidus de niveau 2 et qui ne pas des résidus des pentes des pentes au niveau 2 pardon et donc ce qui montre ici donc vous voyez qu'en bleu en fait on a une association négative entre vote Front National et revenu moyen alors que dans les départements orange on a une relation positive entre ces deux donc ce qu'il explique c'est que le vote Front National décroît en fonction du revenu moyen dans les départements de l'Est de la France et du bassin parisien quand il varie de manière inverse dans le sud de la France et l'explication c'est que les ouvriers votent d'autant plus en faveur du Front National lorsqu'ils vivent dans des contextes de fortes inégalités mais le seuil de basculement évolue au cours du temps donc en plus il y a une analyse ici à trois étapes et donc ce qui est assez intéressant dans cette manière d'utiliser les modèles multiniveaux c'est que on va justement regarder comment des associations entre variables ici de niveau 1 vont varier et donc essayer d'estimer des contextes différents qui vont expliquer ces différences d'associations entre deux variables dans un modèle à trois niveaux ici le même article que je mentionnais au début qui permettait de montrer que l'effet établissement ne se manifeste pas pareil pour différentes catégories d'élèves le modèle qui est présenté dans cet article est absolument monstrueux donc il y a trois niveaux mais il y a aussi des variations de pente des résidus il est assez compliqué et surtout il y a beaucoup de choses mais il y a une partie qui s'utilise ici c'est d'essayer de voir l'effet de la mobilité scolaire donc la mobilité scolaire pour eux c'est changer d'établissement ce qui fait un changement d'établissement mais aussi un changement de quartier donc ils regardent où sont les élèves où est-ce qu'ils habitent est-ce qu'ils ont changé de résidence changé d'établissement quels sont leurs résultats etc. et donc à partir de ce modèle un peu plus complexe ils montrent par exemple l'effet de l'intensité de la relation entre mobilité scolaire et résultat et ils montrent qu'elle dépend des changements d'école et de du lieu et de leur nature donc je vais essayer de le dire de manière simple mais globalement ce qu'ils arrivent à montrer avec ce modèle c'est que quand on a une transition d'élèves entre primaire et secondaire entre les vacances d'été ou des transitions assez classiques finalement on change d'établissement en même temps que tous ses camarades donc la majorité de ses camarades on a assez peu d'effet de cette mobilité scolaire sur les résultats en revanche pour tous ceux qui changent d'établissement en cours d'année qui changent d'établissement au sein du primaire au sein du secondaire ou qui changent d'établissement sans changer de résidence ils arrivent à montrer une progression moins vite une progression moins forte que celle des hôtelaires je ne sais pas si je fais honneur à cet article en le résumant comme ça mais je vous incite à aller voir si ça vous intéresse des modèles un peu plus compliqués et la manière dont il les étudie et enfin le dernier modèle à interaction inter-niveau un exemple que j'ai trouvé dans un article de Julie Vallée et de ses co-auteurs où ils s'intéressent donc ici le premier le niveau 1 c'est le niveau de femmes franciliennes le niveau 2 c'est le quartier dans lequel elles résident et ce qu'ils arrivent à montrer avec ce modèle à interaction inter-niveau c'est que les femmes dont les activités sont les plus concentrées dans leur quartier de résidence ont tendance à négliger plus systématiquement le dépistage du cancer du col de l'utérite donc c'est une étude en géographie de la santé et donc ces femmes dont les activités sont concentrées ont tendance à plus négliger ce dépistage que les femmes dont la sphère d'activité est plus étendue donc ça on pourrait se dire c'est des caractéristiques niveau femmes mais cette relation est d'autant plus forte que les caractéristiques de leur quartier ne favorisent pas les comportements de santé préventive donc ici elles arrivent à mettre en relation à la fois une relation entre avoir des activités réduites et se faire dépister ou non mais en plus elles montrent que certaines caractéristiques du quartier favorisent ou non cette relation entre les deux variables encore une fois et maintenant ça devrait faire un peu plus sens si ça vous intéresse de regarder des exemples et personnellement c'est un peu comme ça que j'apprends le mieux à apprendre ces modèles à voir comment les utiliser et à voir comment les interpréter si ça vous intéresse donc cette galerie des articles multiniveaux permet vraiment d'essayer de trouver des études qui reflètent un peu le type de questions que vous pouvez avoir donc savoir si on est à deux ou trois niveaux savoir si on va faire seulement changer les intercepts si on va laisser les pentes varier savoir si on va avoir de l'autocorrelation temporelle ou spatiale donc il y a toute une série de critères qu'on peut renseigner et on aboutit ils ont quand même je ne sais plus combien en tout mais il y a beaucoup d'articles et donc on trouve assez souvent une réponse à ce qu'on cherche avant de finir j'ai prévu quelques slides sur les limites du multiniveau qui ne sont pas exotives mais celles que j'ai pu recenser et donc les deux premières limites qui peuvent éventuellement avoir une issue dans certains cas c'est ce dont on parlait tout à l'heure l'idée que non ce dont on parlait pas tout à l'heure l'idée de l'indépendance des observations de niveau 2 donc ce qu'on peut reprocher notamment lorsqu'on considère les unités de niveau 2 comme des unités spatiales ou même des unités temporelles c'est que finalement elles sont considérées de manière totalement indépendante donc de même que les unités dans la régression linéaire simple sont considérées de manière indépendante ici on permet à certaines d'entre elles d'être regroupées dans un groupe mais les groupes eux-mêmes sont complètement indépendants et donc dans les processus spatiaux on peut se dire que c'est pas toujours adapté puisque certaines observations de niveau 2 sont contiguës et qu'il peut y avoir des effets frontières entre elles dans ces cas-là c'est pas forcément les modèles les plus adaptés puisqu'on conserve on a une idée de l'appartenance à un niveau 2 mais on n'utilise absolument pas la localisation et la position relative des entités de niveau 2 de la même manière on peut et certains auteurs le font dire qu'une limite de ces modèles c'est que le niveau 2 s'applique de manière homogène à tous les éléments de niveau 1 donc on va avoir que ce soit un résidu ou un coefficient de la pente qui va s'appliquer à tous les éléments de niveau 1 sans pondération par exemple et donc dans les applications en géographie en tout cas qui sont celles dont je suis plus familiale on peut éventuellement se dire dans ce cas-là que si vraiment on s'intéresse à la localisation à l'effet frontière et à des effets qui vont par exemple décroître avec la distance des modèles plus adaptés peuvent être par exemple les modèles GWR donc les modèles à pondération géographique dont il existe une variante multiniveau donc dans ces modèles j'essaie de le représenter donc ici si on imagine qu'on a des données spatiales donc chaque point est un individu dans l'espace dans la régression classique elles sont toutes indépendantes et vraiment on n'utilise pas du tout l'information sur leur localisation ici dans un modèle multiniveau hiérarchique on va prendre en compte le fait qu'elles sont localisées ici dans ces boîtes mais les boîtes vont être indépendantes et donc le fait qu'elles soient contiguées ne va pas être pris en compte et au contraire avec les modèles à pondération géographique ça peut être intéressant si justement on s'intéresse à la localisation de ces données spatiales puisque dans ces cas-là les coefficients vont être estimées localement en fonction du voisinage des observations qu'on va utiliser donc ici on va avoir autant de coefficients que de points dans l'espace c'est des modèles très lourds mais qui peuvent prendre en compte cet effet de la distance cet effet de voisinage des observations probablement mieux que les modèles multiniveaux dans ce cas-là si c'est ce qui nous intéresse deux dernières fausses limites des modèles multiniveaux qui sont mis en relief dans la littérature c'est que parfois les niveaux disponibles peuvent être arbitraires donc par exemple on va s'intéresser dans les sciences de l'éducation un effet classe alors que vraiment ce qu'on veut prendre en compte c'est le groupe de pères le groupe d'amis qui ne va pas forcément correspondre à un niveau pour lequel on a les données et une deuxième limite approchante c'est l'idée que quand on a les interactions à inter-niveau etc pour que la variance imputable aux différences entre entités de niveau supérieur soit suffisante pour obtenir des effets significatifs il faut beaucoup beaucoup de données beaucoup d'informations beaucoup de points pour lesquels on a cette information ça me paraît être un peu des fausses critiques bon c'est des c'est des c'est des contraintes de ces modèles mais finalement on peut imaginer que si on avait les données parfaites ce ne serait pas forcément des limites donc c'est juste un problème de données plutôt qu'un problème de ces modèles pour finir finir je voulais juste faire ce petit récapitulatif pour essayer de simplifier tout ce que j'ai complexifié jusque là donc rappelez que l'analyse multiniveau c'est une méthode de régression statistique qui permet de prendre en charge des données hiérarchisées en niveau donc en niveau considéré comme indépendant elle sert à modéliser les phénomènes à un niveau donné donc à chaque fois vraiment on va modéliser le niveau bas en utilisant son appartenance à des niveaux supérieurs et en fonction d'appartenance donc on suppose un effet donc l'idée c'est vraiment de dire on prend ce niveau 2 parce qu'on pense que derrière il y a des processus qui vont faire qu'appartenir à ce niveau a une influence sur le niveau 1 et donc quand est-ce que c'est approprié d'utiliser ces modèles c'est typiquement quand on a des données de ce type là donc ça vaut vraiment le coup d'essayer de les visualiser de voir si on a déjà une intuition de ces regroupements par niveau par groupe et donc typiquement c'est fait pour des données hiérarchisées dépendantes donc dépendantes au niveau des données hétérogènes et complexes donc encore une fois cette ressource du Center for Multilevel Modeling je vous la conseille parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dessus sur le site et dans le réseau formé par les chercheurs qui sont affiliés à ce centre les références du tutoriel donc plus appliqué sur R avec Zoré Boularan et je vous ai mis des liens vers des logiciels que je n'utilise pas donc ça parle de modèles multiniveaux j'imagine que vous trouverez des références pour savoir quel package quelles fonctions utiliser donc Stata et Stat ici mais je ne peux pas garantir puisque je ne les utilise pas voilà les références aussi des articles que j'ai cités seront sur les slides et je vous remercie Merci beaucoup Clémentine pour cette présentation des analyses multiniveaux il y a eu quelques questions dans le chat notamment par rapport en fait le lien avec le modèle linéaire et notamment toutes les hypothèses auxquelles on doit faire attention avant de modéliser linéairement des données tu peux revenir dessus un peu sur ce qu'on doit vérifier quand même avant de partir dans des analyses de multiniveaux de manière linéaire et notamment il y a aussi une remarque de Marie de dire ce qui se passe quand on regarde quand les données ne sont pas forcément linéaires est-ce qu'on peut réappliquer les mêmes outils les mêmes transformations qu'on peut mettre en oeuvre dans du linéaire simple alors c'est cette est-ce qu'on ma la façon dont je comprends la question donc c'est ça reste des modèles la plupart des relations ici restent modélisées de manière linéaire donc la façon dont je comprends la question c'est est-ce que par exemple on peut transformer les données en prenant des des logs si on a une selon moi oui ça se fait je les vois dans la littérature encore une fois moi je ne suis pas une statisticienne donc peut-être que je fais des choses qu'il ne faut pas mais la transformation en log en tout cas je l'ai déjà vue je l'ai déjà fait ça me paraît tout à fait possible d'autres transformations je ne vois pas ce qui change dans l'application de ces modèles qui permettrait de ne pas le faire mais peut-être que que la personne qui pose cette question a une intuition oui peut-être pour compléter dans la suite c'est vrai que j'aurais fait à peu près la même réponse que toi il y a une autre question qui est revenue dans le chat et qu'on se pose souvent en fait aussi c'est mais en fait alors un petit point de vocabulaire est-ce que quand on parle par ailleurs d'effet fixe de modèle à effet fixe et de modèle à effet aléatoire on retrouve bien tes distinctions modèle hiérarchique simple donc à pente constante et ou modèle à pente variable c'est ce que c'est ce que je suis presque sûre que oui donc dans les modèles économétriques fixe d'effects c'est quand on a juste le résidu et random effect c'est quand on a les variations de pente bon donc c'est nos camarades économistes qui veulent souvent pas faire un moment mais en fait on fait bien la même chose et alors du coup comment on choisit parce qu'on a presque intuitivement on a envie de se dire que l'effet aléatoire c'est ce qu'il y a c'est mieux enfin s'il n'y a pas de 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 pente de différentes c'est ce que nous montrera le résultat des effets aléatoires et si jamais les pentes sont différentes on l'aura aussi alors en fait pourquoi ne pas forcément faire que du que du modèle à effet aléatoire oui on peut très bien partir du modèle le plus compliqué et se dire tous les effets sont à zéro donc on aurait pu partir simple après c'est une déjà on peut comparer ces modèles avec les types d'indicateurs type AIC BIC ça fonctionne bien donc on peut voir si vraiment ça valait le coup d'ajouter tous ces tous ces tous ces indicateurs ça dépend du nombre de groupes aussi j'ai l'impression que pour commencer ça vaut le coup de commencer plus simple ça vaut le coup de regarder la les données elles-mêmes c'est à dire que si on on pense qu'il y a juste un un effet additif ou de soustraction quand on appartient au niveau 2 je pense que ça dépend des hypothèses qu'on a derrière sur l'influence du niveau 2 c'est à dire qu'on peut penser que le niveau 2 c'est juste comme un coup d'entrée par exemple on peut avoir juste cette idée de résidu et dans ces cas-là un modèle à pente fixe me paraît suffisant si c'est vraiment l'hypothèse qu'on a derrière si on pense que l'appartenance va jouer sur la relation c'est quand même un autre type d'hypothèse qu'on a sur l'influence du niveau 2 c'est que vraiment elle va modifier au niveau élève la relation entre deux variables mais bon ça dépend j'ai l'impression que ça rejoint un peu c'est le même type de question de est-ce qu'on part dans les modèles de régression multiple de toutes les variables d'un coup et on réduit pour en avoir qu'une ou est-ce qu'on part de simple et on les ajoute c'est un peu une idée c'est d'arriver au même résultat qui est le modèle le plus simple qui permet de rendre compte de la plus grande variation la façon de le faire si de commencer par le modèle simple ou par le modèle plus compliqué ça me paraît j'espère équivalent à la fin les participants s'ils voulaient intervenir directement à l'oral allez-y on n'est pas trop nombreux on arrivera à réguler et en fait c'est vrai que dans ton introduction tu parlais du développement de ces modèles-là et surtout de leur utilisation mais je crois qu'aujourd'hui en fait on a beaucoup de données qui se prêtent à faire du multiniveau à la fois des données du domaine de l'économie des sciences politiques ou de la géographie et c'est vrai que c'est des méthodes qu'on peut quand même utiliser bien plus souvent qu'avant où on avait souvent des enquêtes un peu transversales et sans forcément avoir tous ces niveaux géographiques après une autre manière d'argumenter pour les modèles plus simples au moins pour commencer c'est que ça fait vraiment des résultats précis détaillés ça déplie vraiment ce qu'on essaie de voir et ça ça peut révéler des relations beaucoup plus complexes que ce qu'on a au départ en revanche en termes d'interprétation le modèle simple ça permet de faire des énoncés comme ça qui sont assez efficaces qui sont simples à comprendre c'est sûr que quand on part dans le modèle où tout varie où tout change où on a trois niveaux l'efficacité de l'argumentation est un peu plus complexe puisqu'il faut vraiment se plonger cet article là je le trouve très bien il faut quand même le lire deux trois fois pour pour comprendre l'impact des résultats et des estimations qu'ils obtiennent donc je ne dis pas ça pour dire que ça ne vaut pas le coup d'essayer mais il y a un coût quand même d'entrée dans les résultats de ces modèles qui est assez fort dans le chat il y a une question qui débouche sur une question donc l'analyse est une méthode de régression effectivement alors comment on prend cette dimension hiérarchique quand on ne fait que de l'analyse exploratoire du type ACP ou ACM alors c'est plutôt l'équipe des tutos qui va répondre en matière d'analyse factorielle il y a une méthode qui permet de prendre en compte cette hiérarchie c'est l'analyse factorielle multiple mais la session elle est prévue pour quasiment dans un an donc on reviendra sur cette question là je ne sais pas si Clémentine tu veux répondre toi sur d'autres méthodes pour prendre en compte la dimension hiérarchique dans les données non moi il y a juste sur les analyses factorielles je ne pourrais pas répondre il y a juste en termes de termes géographiques ce que je je mentionnais ici donc sur les modèles à les modèles à pondération géographique donc la la manière dont il fonctionne que j'essaie de montrer ici c'est qu'en fait on prend une une relation en fonction d'une R géographique donc ce qu'on appelle les bandwidth et du coup on va sélectionner les points voisins et faire la régression sur ces points ce qui donne un coefficient par point de l'espace géographique les modèles à pondération géographique multiniveau donc les MGWR ce qu'ils essaient de faire c'est le multiniveau apparaît parce que ces rayons de voisinage vont varier selon les variables explicatives et donc c'est assez intéressant pour les analyses donc je parlais de la ségrégation avec les différents niveaux pour différents points ici on peut dire par exemple que ce qui va relever de l'impact de la pollution sur l'état de santé va être pris à un rayon très large par exemple toute la ville alors que l'effet je ne sais pas de l'environnement construit sur la santé va pouvoir être pris avec un rayon d'action très local et donc on peut faire varier ici ces bandes d'interaction spatiale en fonction des différentes variables donc c'est l'autre méthode dont je peux parler sur le multiniveau ici géographique alors j'ai une question de Fabrice D que je vais essayer de retraduire parce que c'est vrai que le vocabulaire de la statistique en fonction des disciplines il n'est pas du tout fixé moi je suis plutôt en sociologie en sciences politiques et je ne parle pas beaucoup d'Ancova donc il me semble que c'est l'analyse de variances avec des variables catégorielles et la question c'est en fait quand est-ce qu'il faut utiliser un modèle multiniveau à la place d'une analyse de covariance Clémentine tu veux répondre analyse de covariance du coup ça va être analyse de la variable quantitative en fonction de son appartenance à des catégories c'est ça ? ben oui ça me paraît différent puisque du coup on n'a pas l'aspect double niveau puisqu'on peut avoir des catégories au niveau 1 donc l'élève peut être de catégories peu privilégiées peu défavorisées peu importe ça n'a pas forcément ça ne prend pas en compte le deuxième niveau et le deuxième niveau peut aussi avoir des catégories donc ça me paraît être différent en questionnement c'est vrai derrière cette question il y a eu une question je me suis pas régulièrement posée en fait avant de m'intéresser au multiniveau c'est à dire en fait à partir de quand je considère que ma variable c'est une variable de niveau est-ce que je la laisse à côté des autres variables comme une caractéristique individuelle ou est-ce que je la considère comme un niveau et en fait c'est là où les graphiques que tu as présentées avec des droites pour chaque groupe pour chaque niveau effectivement on voit bien que dans un certain moment on peut avoir des droites qui ont des ordonnées à l'origine différentes mais aussi des fois on peut avoir des droites avec des pentes différentes et c'est bien parce qu'on a une hypothèse sur l'effet niveau qu'on va s'intéresser à ces modèles là c'est peut-être aussi ce qui change entre la terminologie des effets fixes et des modèles multiniveaux j'ai l'impression dans le multiniveau alors même si les groupes temporels par exemple sont mis dedans pour moi rien que la terminologie ça montre ça reflète cette idée qu'il y a différents niveaux d'agrégation en fait qu'on a des unités vraiment de type différentes donc ici on a des classes qui sont des agrégations d'élèves des établissements qui sont des agrégats de classe et donc même si les modèles à effet fixe finalement font ce travail aussi mais j'ai l'impression sont plus larges et on peut considérer à peu près n'importe quelle catégorie comme un effet fixe je ne sais pas la façon dont moi je comprends je lis les études sur le multiniveau c'est qu'on a quand même on sait décrire ce qu'est un niveau en termes d'agrégation et c'est des unités de nature un peu différentes puisqu'elles sont emboîtées en fait les unes dans les autres alors que finalement je ne sais pas une catégorie qualitative est-ce qu'elle emboîte ce serait une question à poser à des économistes qui parlent de modèle à effet fixe je reviens à mon chat que j'ai mis de côté voilà alors je réinvite les personnes à parler je veux dire que ce soit vraiment des questions éventuellement de débutants ça peut être aussi des questions de logiciels ou d'édition ou même par rapport aux données on est vraiment là pour discuter ensemble il y avait aussi je ne sais pas Damien m'avait envoyé une question qui avait été posée avant je ne sais pas si la personne est là mais qui demandait justement comment est-ce qu'on peut utiliser les critères d'information de type AKEIQ ou BASE donc les AIC BIC et la réponse est oui avec quand même une petite une petite précaution donc la formule des indicateurs des critères d'information c'est celle-ci et donc ce qui va changer pour le pour le multiniveau c'est ici ce log N pour les BIC donc ici on prend le log du nombre d'observations et ce que j'ai trouvé dans 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 Cone Science ici c'est que finalement ce n'est pas très clair pour tous les logiciels si ce nombre d'observation correspond au nombre d'observation de niveau 1 ou au nombre d'observation de niveau 2 et apparemment ce que cette personne relève c'est que certains logiciels prennent le nombre d'observation de niveau 1 et d'autres le nombre d'observation de niveau 2 donc ça vaut le coup de regarder apparemment ça ne change pas grand chose mais c'est juste une petite information et après c'est vrai que des fois les questions qu'on se pose c'est sur le nombre d'observation dans les niveaux 2 et 3 alors si on a quelques quelques niveaux c'est facile de regarder les coefficients mais si on a un nombre très important on a 500 classes qui sont prises en compte de regarder les paramètres pour l'ensemble de ces de ces de ces classes est-ce que c'est enfin c'est un peu ça peut être un peu compliqué et donc c'est Céphysiane qui pose la question un peu de voilà sur le sur le nombre de pas de de niveaux mais enfin le nombre de si de de est-ce qu'il y a des conseils ou des seuils empiriques à préconiser je ne suis pas au courant de nombre de seuils ou de niveaux empiriques je dirais que ça dépend de deux choses ça dépend du nombre d'observations de niveau 1 par observation de niveau 2 c'est-à-dire que si c'est des classes où il y a seulement une ou deux observations par groupe ça ne vaut pas le coup puisqu'on essaye vraiment de différencier la variance intra-classe et la variance inter-classe donc avoir suffisamment d'informations par groupe je dirais que c'est utile combien je ne sais pas moi personnellement je ne sais pas je dirais au moins une dizaine une trentaine d'observations par groupe sinon est-ce qu'on a vraiment une variation intra-groupe je ne sais pas et après un autre critère mais alors parce que moi c'est juste une dizaine suffirait tu penses on va pas avoir des problèmes je ne dis pas qu'une dizaine suffirait je dirais qu'en dessous de 10 je ne le ferais pas est-ce que 10 suffit je ne saurais pas dire mais une deuxième un deuxième critère c'est aussi d'analyser finalement ces résidus et je trouve qu'on le voit pas forcément souvent mais essayer de mon réflexe cartographique c'est de cartographier ces résidus voir si ça représente des choses qu'on peut interpréter voir comment ils sont distribués c'est une manière d'interpréter finalement un grand nombre de groupes assez visuellement là par exemple comment tu interprètes ta carte ? là ma carte ça dépend de ce qui était régressé mais là ce qui était régressé c'était le pourcentage ou la part des ménages riches dans la population des communes et ici il y avait un effet aérior urbaine donc la commune étant considérée dans une aérior urbaine et ici donc plus c'était orange ou rouge plus on avait une proportion importante donc ça veut dire que toute chose égale par ailleurs dans la relation à l'échelle communale pour les aérior urbaines d'Île-de-France de Toulouse de Lyon de Strasbourg et ici et de Genève en masse on a plus une proportion plus importante de ménagerie alors que dans toutes les petites aérior urbaines finalement autour on en a moins que les autres c'est l'interprétation des services du niveau 2 et en fait ça dépend il y a une diversité au sein de ces aérior urbaines mais toute chose égale par ailleurs quand on appartient à l'ère urbaine de Paris on s'attend à trouver une proportion de ménagerie dans la population plus importante que la moyenne ça va pas conseiller Toulouse et Bordeaux ça mais tant pis c'est une note humoristique alors il y a une question qui vient de tomber sur des niveaux je m'intéresse dans un premier temps à des niveaux qui ne seraient pas forcément emboîtés mais qui peuvent se recouvrir un peu comme par exemple un niveau un effet quartier un effet étudiant établissement est-ce qu'il faut enfin est-ce que tu connais des cas où en fait le niveau inférieur n'est pas complètement emboîté dans le niveau supérieur oui il y a cet article là cet article qui met tout en même temps et justement ils ont un niveau élève un niveau établissement et un niveau quartier et ils montrent je crois qu'il y a une précaution quand même dans l'article qui dit il y a certains établissements qui sortent un peu du quartier mais ici ce qu'ils cherchent à prendre en compte de toute façon ce n'est pas l'effet du quartier sur l'établissement sur l'élève mais c'est un élève dans un établissement mais aussi dans un dans un quartier de résidence qui va avoir un impact sur qui va avoir un autre effet de contexte donc oui ça existe ça existe la chose qui peut se passer c'est est-ce qu'on n'a pas des des effets qui seraient pris en charge par un autre niveau que celui sur lequel on suppose l'effet faudrait voir mais je recommande de cet article c'est celui-ci de l'équipe donc c'est même plutôt un rapport où on a vraiment beaucoup de choses plusieurs niveaux plusieurs plusieurs effets des pentes variables mais le fait de ne pas prendre des niveaux forcément emboîtés ça se fait dans tous les modèles qui sont du coup appelés effets fixes quand on prend une unité de temps une unité spatiale et un regroupement qualitatif c'est ce qui est fait quand même assez souvent donc ça se fait alors du coup Viviane qui travaille en sciences politiques essentiellement elle revient sur l'idée voilà si son niveau le plus haut son troisième niveau n'a que quelques cas par exemple s'il y a uniquement trois pays enfin trois pays où on peut faire du multiniveau trois pays c'est-à-dire que je sais pas on a des individus qui sont dans des régions et à la fin les régions sont dans des pays mais on a une enquête enfin des données qui ne portent que sur trois pays je pense que justement avoir peu de niveaux peu de groupes différents c'est plus simple que d'en avoir autant que d'individus en fait donc non avoir juste trois pays et essayer de voir s'il y a un effet un effet d'appartenance c'est même encore plus simple à interpréter au contraire je pense que c'est pas du tout un problème ce qui peut poser problème c'est la la répartition des groupes dans les pays c'est-à-dire que s'il y a une comparaison France-Allemagne-Luxembourg savoir s'il y a autant d'individus en fait dans les trois ou un nombre comparable d'individus dans chaque dans chaque niveau ça peut ça peut jouer alors après donc il y a une discussion qui est partie sur le chat sur les déformations à la cartographie pour des non-cartographes donc c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources qui existent on a fait aussi plusieurs tutos sur Magrit ou sur Cartis même sur tout le package cartographie développé par nos collègues de Riat sur R mais on a eu beaucoup de malheurs d'enregistrement sur ces tutos il y a eu quelques malheurs donc c'est peut-être que des tutos qu'on refera mais je reparcours le chat vraiment je vous invite à donc juste Clémentine pour bien comprendre parce que vraiment j'ai jamais fait de multi-niveaux et pour reprendre les questions de Viviane en fait ce qui est important c'est qu'il y a beaucoup de monde dans chacun des groupes de chacun des niveaux en quelque sorte mais c'est pas gênant qu'on ait relativement peu de groupes à chacun des niveaux et ce qu'il faut c'est que les groupes soient constitués de beaucoup d'individus c'est plus ça pour que ça puisse converger j'imagine qu'après sinon on a des problèmes de convergence et puis même de signification etc le nombre de groupes mais même avec deux groupes ça fonctionne l'exemple de base c'est même le plus simple au final l'exemple que j'ai montré sur ici le type de le type de lieu de résidence il y avait trois groupes et ça pose aucun problème encore moins de problèmes en fait moins il y a de groupes plus c'est simple et par contre ce qu'il faut c'est qu'il y ait suffisamment d'individus dans chaque groupe c'est ça c'est là où j'étais un peu flou au début de toute façon après ça va être sur la précision des estimateurs on sait bien que moi on a des expériences moi on a des observations plus on des semaines sont très fortement structurées c'est sûr que ça va ressortir c'est vrai qu'on est toujours à se poser la question de taille critique un peu ou même de relations entre les niveaux de savoir s'il faut vraiment avoir des des tirages aléatoires à chaque niveau ou si des fois on peut forcer un peu les modèles pour mettre en oeuvre pour obtenir des résultats et c'est vrai par exemple là il y a une question qui vient de tomber moi j'ai pas de réponse a priori sur les 800 ou 500 ou 200 individus ça suffit ou pas je pense que c'est en fonction des terrains de l'hétérogénéité des individus c'est s'il y a très très peu de variances dans chaque groupe je crois que les modèles peuvent donner des résultats intéressants avec peu d'individus en revanche s'il y a beaucoup de variabilité ça va être compliqué d'avoir des estimateurs qui sont précis mais en fait ça me fait penser à tout ce que vous racontez là finalement on peut être aussi du côté tu disais que c'était descriptif et donc ça peut être aussi des méthodes utilisées en exploratoire c'est à dire qu'on peut essayer d'appliquer ces méthodes multiniveaux pour aborder ces données essayer de les compléter de les enrichir justement pour doser cette quantité il y a ce genre d'étude qui est faite ou pas alors moi c'est vrai que j'ai peu l'expérience des enquêtes et donc des estimations et des données de ce type là c'est vrai que les applications en géographie quand on cherche à avoir toutes les villes on est capable d'avoir cette exhaustivité de définir notre observation et nos niveaux de manière exhaustive donc on n'a pas forcément ces questions je sais qu'il y avait des questions qui étaient arrivées sur les grandes enquêtes complexes et c'est vrai que moi c'est pas quelque chose dont j'ai l'expérience donc la manière dont je comprends la question de l'exploration moi ça me paraît adaptée à des analyses exploratoires descriptives voir ce qu'il y a dans les données voir si on a justement cette variance interclasse rien n'empêche de voir ça et peut-être éventuellement de voir qu'il n'y a aucune variance interclasse ou très faible et du coup de se rabattre sur d'autres modèles moi c'est sympa à l'adapter mais ce que j'ai essayé de mettre en œuvre finalement c'est un peu un exemple d'erreur écologique mais c'est vraiment d'appliquer cet estimateur au niveau 2 au résultat de niveau 1 surtout quand il y a autant de conséquences que les résultats scolaires d'étudiants de la vraie vie juste pour les non-cheographes je suis sûr que tu peux repréciser l'erreur écologique c'est affecter au niveau 1 des variables de niveau 2 ou des relations de niveau 2 donc observer une relation au niveau agrégé et faire l'inférence qu'il y a la même relation au niveau individuel donc ici le fait d'être dans un collège défavorisé fait qu'on observe une corrélation entre des résultats plus faibles et un contexte plus défavorisé mais au niveau individuel ça ne veut absolument pas dire que tous les élèves défavorisés ont des mauvais résultats donc l'erreur écologique c'est de vraiment faire cette inférence du niveau collectif au niveau individuel c'est vraiment qu'en géographie et en sociologie il n'y a pas cette idée de relation du groupe à l'individu si mais surtout quand on enseigne une coefficient de corrélation où des fois on dit voilà c'est pas parce qu'il y a un lien entre deux variables des exemples classiques qui et c'est non de toute façon Damien comment t'en parlerais toi j'ose à peine dire que j'ai découvert ça il y a moins de dix ans non mais c'est pas grave et que les exemples étaient des exemples de géographes quand je l'ai découvert donc ce qui m'a fait dire que je pense que en tout cas c'est les géographes qui ont mis le doigt dessus les premiers mais je peux me tromper c'est vrai que dans les manuels de stats pour sociologues ou sciences politiques on reprend souvent ces exemples d'un troisième niveau pas forcément géographique qui intervient il y a Bénédicte Garnier de l'INED qui a déposé une petite info dans le chat qui est effectivement il y a des manuels de méthodes de l'INED qui sont il y en a plusieurs il y en a un qui est dédié à l'analyse multiniveau et qui est ah oui il n'est pas très cher qui n'est pas en accès libre sur le site de l'INED c'est ça Bénédicte il faut le on avait dit pas de spam oui d'accord oui voilà mais c'est vrai qu'à l'INED ils ont eu enfin de en France ils ont vraiment aussi introduit les modèles multiniveaux sur l'approche des biographies donc ils ont quand même une grande réflexion et une grande pratique de ces modèles là alors en fait personne ne veut intervenir avec son micro c'est dingue c'est le confinement c'est étonnant avant les gens parlaient alors soit ils se sont adaptés à ton âge et ils se sont dit qu'à ton âge on ne parlait que par chat soit je ne sais pas c'est la première fois qu'on a autant de timides pour l'erreur écologique je ne suis pas 100% sûre de ce que je dis mais j'ai l'impression que ça vient quand même de l'écologie il me semble avoir lu récemment que c'est peut-être les géographes qui en ont fait quelque chose d'évident pour les cours de stade mais je crois que ça vient de l'écologie en fait de l'observation des aires de l'écologie scientifique je veux dire des aires des animaux et des relations affectées ensuite des espèces aux individus des espèces il me semble mais je ne suis pas sûr écoute je vais consulter la page wiki et je vous dirai je pourrais s'il y a quelqu'un qui a écrit un manuel de statistique pour les sciences sociales parmi nous et qui parle de l'erreur écologique en plus mais qui a fait vœu de ne pas allumer son micro aujourd'hui on ne s'y perd aujourd'hui ça viendrait je me suis visée d'un coup là il y a un exemple en sciences politiques dont on se sert un peu mais qui est justement lié aux corrélations c'est un vieil exemple qui avait été montré sur des corrélations en fonction des niveaux plus ou moins agrégés aux Etats-Unis et qui du coup est assez intuitif à comprendre en fait pour voir justement comment on peut faire des erreurs d'interprétation en se trompant de niveau c'est le fait de dire enfin d'observer à des niveaux agrégés que c'est dans des zones ou des états qui ont enfin que certains que certains Etats qui ont à la fois une forte proportion de populations noires américaines par exemple ont aussi une forte population de personnes analfabètes donc il y a une grande corrélation au niveau des Etats ou à des niveaux géographiques et en fait la corrélation n'existe plus au niveau individuel donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce sont les Noirs américains qui sont analfabètes c'est surtout que les Noirs américains habitent essentiellement dans des zones défavorisées qui elles aussi voilà qui englobent des gens qu'ils soient Noirs, Blancs ou autres qui sont plus souvent analfabètes ou qui rencontrent plus de difficultés mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sont les Noirs américains et c'est ça un exemple typique d'erreur écologique qu'on peut retrouver voilà je ne sais pas si je me suis exprimée très clairement mais c'est ça derrière l'erreur écologique d'appliquer à un état ou à des agrégats de le complètement le translater sur un individu c'est faux en fait dans la plupart des cas c'est faux même si des fois c'est vrai mais dans la plupart des cas c'est faux et bien merci Viviane pour ces précisions et juste pour être sûr de comprendre le multiniveau permet de se prémunir complètement de l'erreur écologique où on risque de l'avoir dans ces on avait dit pas de pub Benoît je sais pas ce que vous avez fait avec Bénédicte vous avez décidé que vous alliez en plus je suis désolé je le dis devant Viviane mais je crois que personne n'en veut pour comme cadeau de Noël d'un manuel de statistiques même appliqué aux sciences sociales donc Clémentine est-ce que le multiniveau permet complètement de se prémunir de l'erreur écologique où on risque toujours de l'affaire en interprétant les résultats c'est dans l'interprétation qu'on risque de l'affaire c'est ça ? Oui le multiniveau ne permet pas du tout de se prémunir contre ça au contraire ce que je montrais avec le fiasco anglais c'est qu'au contraire les estimations des résidus de niveau 2 ont été complètement plaquées sur les individus c'est-à-dire ce qui a été fait ce qui a fait scandale c'est qu'en gros on a dit tous les élèves on observe que les élèves de telle zone ont des résultats souvent moins bons qu'estimés dans ces zones-là et donc on va prédire que cette année ils ont tous une note inférieure mais du coup ça homogénéise au niveau 2 la diversité des résultats niveau 1 donc en gros ici ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé la variance inter-établissement qui a été plaquée sur les individus inclus dans ces établissements donc au contraire ils ont fait l'erreur écologique type c'est-à-dire que là il n'y a même pas d'ambiguïté sur ce qui dépendait de l'établissement ou de l'élève ils ont pris vraiment un effet établissement qu'ils ont plaqué sur les élèves mais c'est vachement intéressant parce que dans les critiques sur Parcoursup il y a cette hypothèse que les établissements dans les algorithmes locaux ce qu'on appelle les algorithmes locaux font ça et je n'ai jamais fait le lien quoi toi je n'ai jamais mis tous les éléments bout à bout de cette critique de comment on redresse les notes des élèves de chaque établissement dans des algorithmes locaux que personne ne connaît et effectivement on prend un énorme risque qu'il y ait des erreurs écologiques de ce niveau et comme les algorithmes ne sont pas connus il ne peut pas y avoir de scandale l'algorithme qu'ils ont utilisé n'est pas connu non plus mais en fait vu tous les travaux qui existent sur vu toutes les données très précises qu'ils ont et vu toutes les études qui existent avec du multiniveau au Royaume-Uni ils n'ont pas publié et montré que c'est vraiment ça mais en fait c'est ce qui ressort c'est qu'en fait vu que ça a défavorisé les élèves de certains types d'établissements de certaines zones géographiques en fait c'est la supposition c'est que ça se base vraiment sur ces modèles multiniveaux qui sont hyper utiles pour justement identifier le problème pour identifier le problème que Eton peut se permettre d'avoir des classes à 15 élèves et que les élèves en moyenne réussissent mieux mais aller ensuite dire aux élèves vous n'avez pas pu exprimer vos compétences dans cet examen mais on suppose que vous êtes dans des grandes classes donc vous méritez d'avoir un score faible c'est vraiment l'injustice suprême c'est à dire qu'on n'a pas mis les moyens pour les aider et en plus on va supposer que ça joue à tous les coups et donc il n'y a aucune chance de réussir quand on est dans une classe il n'y a aucune chance de réussir très fortement quand on est dans une classe grande d'un lycée défavorisé donc c'est c'est un peu l'injustice suprême d'utiliser les outils qui sont utiles pour identifier les inégalités et de les utiliser en prédictif pour mettre en oeuvre ces inégalités de manière c'est impressionnant c'est de la double peine alors qu'on aurait pu imaginer évidemment le système inverse qui aurait été de compenser d'essayer d'appliquer à l'inverse de dire ceux qui sont dans des grandes classes et qui réussissent moyennement auraient réussi merveilleusement bien à Eton et donc c'est ceux-là qu'il faut sélectionner et à Eton en dessous du cinquième on prend personne parce qu'il faut vraiment être nul pour avoir que 16 de moyenne avec 15 élèves et un super milieu social mais c'est surtout je pense dans le débat sur avoir des outils pour identifier les inégalités pour les mettre en valeur comme ça de se dire que finalement c'est à double tranchant c'est comme avoir les données avoir les outils ça permet de le montrer mais en fait il y a aussi le risque que ce soit utilisé dans des mais ce que j'arrive à comprendre c'est qu'en Angleterre le recrutement il n'est pas national c'est chaque université qui faisait ce recrutement oui mais la façon dont ça marche c'est qu'en fait il y a les prédictions des profs et en fait ce n'est pas un examen unique avec une note en général c'est avoir A, A étoile, B ou C dans une à cinq matières ou trois à cinq matières et donc en fait ce qu'il y a c'est que les élèves envoient leurs prédictions et disent mes profs prédisent que j'aurais B en sciences politiques A en histoire et A en anglais et l'université dit si vous avez ça on vous prend donc on vous prend sous réserve que vous ayez ça ou alors il faudra A étoile en histoire sinon on ne vous rend pas ou alors et donc en fait ils envoient des candidatures à plusieurs universités qui disent on vous prend si vous avez ces prédictions on vous prend si vous avez plus on ne vous prend pas etc ou les attentes si vous avez donc c'est déjà compliqué mais cette année c'était particulièrement particulièrement bien alors est-ce qu'il y a d'autres questions des remarques des participants qui restent je suis en train de perdre mon chat à chaque fois hop non c'est une discussion publique voilà dans le chat ce que tu peux dire Clémentine me l'a peut-être vu c'est qu'il y a plein de remerciements pour sa présentation qui a priori a plu et était clair en tout cas pour moi c'était très clair je ne connaissais pas ce type je me demandais justement en études linguistiques si c'était utilisé avec le langage je vais regarder j'en connais pas je vais chercher il y a des choses a priori donc je vais regarder un peu tout ça je ne sais pas trop sur la linguistique mais a priori il y a la comparaison des colocations tu vois en français en anglais comment c'est mais bon c'est intéressant mais t'en connais pas non plus je ne regarde pas du tout la littérature en linguistique hormisif mais c'est un autre sujet mais merci pour l'invitation voilà quand on commence à se dire merci ça veut dire que la fin approche mais il faut dire que c'était extrêmement clair moi je suis d'accord avec Frédéric j'avais déjà assisté à une autre présentation du multiniveau laquelle j'avais à peu près rien compris là je ne dirais pas que je suis presque capable d'en faire mais moi j'ai compris pourquoi on en faisait comment on en faisait quoi c'était vraiment particulièrement clair donc merci beaucoup défi relevé voilà et du coup voilà si on est au stade des remerciements merci à toutes à toi Clémentine d'avoir accepté ce tuto merci aux participants d'être là parce que les tutos sans participants ce ne serait pas vraiment les tutos même si on a des tutos un peu de temps en temps un peu discrets il faudrait prendre plus d'aisance et intervenir plus facilement comme si on était en présentiel mais je sais que les temps ne sont pas faciles et que c'est c'est un peu voilà ça nous permet aussi quand même de relier du lien entre nous donc il faut en profiter et on se retrouve dans pas longtemps en fait on se retrouve le 14 décembre pour un tuto sur un plugin Chrome qui permet de récupérer des données sur le web de faire du scrapping c'est c'est son concepteur qui intervient c'est Frédéric Verniot qui est ingénieur d'études au centre de sociologie d'innovation et qui va nous présenter du coup Scrappy son petit plugin qui permet d'aspirer des données sur le web pour les exploiter après en tenant compte d'un niveau hiérarchique ou pas c'est vous qui y verrez mais en tout cas pour la partie récupération de données c'est le thème qui nous intéressera le 14 décembre voilà donc merci à tous et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501